Musique C'est à ce moment là que le moral et le mental ils jouent quoi C'est quand il y a MC qui est dans ma base, qu'est-ce que je fais J'attaque Faut quand même aller rapidement Si tu prends la mauvaise décision MC il pardonne pas Des fois t'en as marre de subir aussi Et du coup tu te dis vas-y je go, je sais que j'ai plus, c'est fin Et là pour le coup c'est vrai que ça n'a pas payé Ceci étant, attention Violette A des coups à jouer Donc on verra, on est sur quelle map là Oh on est sur métro On est sur métropolis On est donc en cross position Nous avons donc MC qui est à droite de la map Qui va donc être opposé à Violette Voilà MC qui est ici En protos bleu Qui va être opposé à Violette de la team Amzubu Donc SK contre Azubu Ladies and gentlemen Si MC met celle-là MC rencontrera MKP Et quoi qu'il se passe, comme tu l'as dit tout à l'heure On aura un de ces deux showman Qui viendra à la grande finale d'Iron's Creed Donc c'est cool Parce qu'on vous rappelle quand même Que MKP et MC sont quand même des joueurs Qui quand on les met sur scène Ça a plus tendance à leur décupler leur énergie Qu'à les rendre timides Non c'est clair C'est des mecs qui kiffent Qui kiffent slamer et tout Sur les gens comme ça C'est ça Beatbox Donc voilà Et peut-être qu'on aura la Peut-être qu'on aura la On n'a pas été suivi par tout le monde Mais Du coup Petite poule à 14 Pour Violette Donc mine de rien Violette qui quand même Voilà Pose sa poule plus tôt Au début il était plus à 15 Là il est plus en mode Calme-toi quand même sur ton petit Nexus First On ne sait jamais Et encore une fois La forge en premier Donc MC qui ne se risque pas Tranquillement On est bien Fat and lazy Fat and lazy Le smurf de Violette Nice Et la B2 Qui va être posée gentiment Voilà C'est du PVZ Alain-Sian sur Metropolis Qui est une map qui est quand même assez grande Quelque part Ouais On peut Voilà On peut Voilà Sa B2 Vraiment Ça va macro tranquillement 370 d'APM là pour Violette Alors que Bah techniquement il ne fait rien Il est un peu sous le choc quoi Il est énervé Donc du coup B2 qui est posé Vous le savez c'est très très standard On va regarder un peu ce qui se passe après On a d'abord la gateway ici On va avoir aussi le double gaz qui va être pris Puis la photon qui va être aussi posée Je vous dis ça mais pour le coup il va d'abord poser la photon Voilà Et ensuite il a à prendre son double gaz Et du côté de chez Violette On va chercher B3 écoute Avec la petite lumière chelou que nous a montré Tude ici C'est pas trop à quoi elle sert Voilà Tu sais que ça change la vision ça C'est à dire que par rapport à où tu es derrière Ton unité ne va pas tout derrière D'accord C'est un peu comme un pilier en fait Ouais C'est assez étrange ce truc Ouais c'est marrant C'est fait pour foutre la merde je pense Ouais parce que ton unité elle fasse pas ce que tu veux En même temps voilà c'est une unité quoi C'est à dire que c'est ça On arrive près de la lumière chelou Hop je mets mon ultralisque derrière Il est invisible Il serait pas mal ce move Le mec il va trop loin Je crois qu'on l'ultralisait à la lumière Non oui il limite avec un Benling Mais c'est vrai qu'au niveau gameplay Cette lumière n'apporte pas grand chose Non 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 clairement C'est une petite chipserie qui est lancée quoi Une amuserie C'est pour le C'est ça C'est par le map maker Du coup les Xenaga qui sont pris J'ai pas fait attention à la MC N'est pas allé scouter la B3 Et là ça se fait attaquer Donc il devrait y aller Du coup ça devrait peut-être le faire réagir Et non 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 il back Et pas encore la On attend la Stargate Moi j'attends la Stargate de MC quand même Un mec qui va pas scouter B3 quand même comme ça Franchement c'est qu'il part agressif Ok il y va D'accord Parce que j'allais dire Bon bah dans ce cas c'est qu'il est Il sait qu'il nous fait un 7gate robot Il sait que quoi qu'il se passe Il va y aller au contact quoi Voilà donc il peut scouter n'importe quoi Il changera pas son BO Il n'y a pas plus agressif qu'un 7gate robot quoi Donc bon Bah c'est vrai que quand toi t'as un BO Déjà prévu dans ta tête T'as pas toujours besoin de scouter en fait Parce que tu dis bon Mon BO il est calé jusqu'à 42 pop Donc quoi qu'il arrive je pars dessus C'est ça Si je change en milieu de BO Bah je vais perdre Donc des fois c'est pas forcément utile de scouter Mais bon voilà Contre un Violet Il vaut mieux toujours venir choper l'information Le Warp Gate qui est lancé Plus un attaque Tu sais que le mec qui pose pas B3 Il pourrait face Muta Sur deux bases Tu sais que ça se trouve avec 15 Muta Le 7gate robot Sur le coup tu peux peut-être le détendre Parce qu'il y a beaucoup plus de ziloc-centric stalkers Après savoir sur le rapop Je vais peut-être un peu loin Là c'est plus de la théorie Que de la pratique Mais c'est vrai que je pense quand même Que bon C'est toujours bon de prendre l'information Quoi qu'il se passe Ici d'ailleurs en parlant d'informations On voit que Violet est en train de scouter Pour le moment il ne voit pas de troisième gaz Mais de toute façon il n'a pas réellement Si si il a un Ovi Qui est en train de se faire tarter par un stalker Voilà Du coup c'est bien Il a peu d'informations sur les gaz Et ici il n'y a toujours pas de tech Qui a été rajouté Alors qu'on a plus de 200 de gaz Le plus 5 est lancé Ça c'est assez étrange Soit il veut vraiment Voilà 7 gates tout court Ou quoi C'est assez étrange tout ça Le complexe robot Il aurait dû le pop avant Il rajoute 3 gates Ou alors c'est qu'il voulait vraiment cacher son jeu Mais ça je sens quand même De la pure gate Tu penses qu'il va la claquer à la MC La spéciale MC Moi je la sens bien comme ça Regarde conseil crépusculaire Oh là là Ça c'est du gros Complexe robot Ça c'est le classique 5ème gate Donc là déjà on est à 6 6ème gate Ok dude Allez un petit 7 gates à l'ancienne C'est bon ça Il écoute du old school Je suis sûr qu'il écoute du Wu-Tang MC Et clairement là MC va jouer avec le jeu à la MC On agresse dès le début On warpe On warpe Et c'est à la micro gestion des forcefields À la micro gestion des stalkers Qu'on va s'imposer Un zilod qui est ici Entouré par un troupeau de zergling Quoique Et ça va pousser Ça va poser du pylône Et là on dit bonne chance Et peut-être Peut-il morpher en haut de la falaise Avec ce pylône Plus de cas Vous voyez Plus blink Il en est carrément là-haut Là il y a l'ovie Du coup il est grave scouté Là pour le coup Donc là Violette Je pense qu'il a compris Il a compris le Violette Il rajoute des gaz Il est sur sa B3 Il est quoi ? Il est low ? Il a combien de drones ? Violette On est à 66 Donc vous voyez déjà On est pas mal Il rajoute une hatch de prod Donc ça va Violette il a compris Que ça allait envoyer la sauce Et il a un vrai coup à jouer Parce que bon Là il n'y aura pas d'immos Ça va être du stalker bling C'est compliqué quand même Parce que sur le bling On peut vraiment faire De belles choses contre Roach Mais il peut mixer Zergling Roach Et avoir vraiment Un bon coup à jouer En allant essayer De choper les stalkers Avec les Zergling Tout simplement Et là Le défi d'MC C'est de poser son pylône Là Violette sait Qu'il va y avoir Un pylône de poser C'est ça en fait Et il sent l'agression Donc maintenant C'est de poser son pylône Permettre les rally points Et c'est parti Deux pylônes ici Qui ne seront probablement pas Scootés ou détruits Avant de détruire l'armée de MC Donc avant la fin du push Donc c'est plutôt GG Pour le Protoss Attention les zylotes Qui sont derrière ici Qui ne tapent pas Les stalkers en hit and run Qui font du joli taf On a un vigilant également Qui en cas d'été Probablement Et regardez les Zergling Voilà le petit move Là il n'en a plus assez Mais c'est ça qu'il faut faire Et du coup les stalkers Qui ne sont pas en train De taper sur les roaches Et le blink qui arrive À point nommé Et qui va permettre à MC De maintenir la pression Les roaches de Violette Qui viennent de défendre La troisième base Est-ce qu'il a cassé Ce rocher entre B3 et B2 Il ne l'a pas cassé Ça 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 c'est dommage pour lui Ça c'est dommage pour lui Attention Il n'enlut pas le foire Ah là là Des Zergling donnés Mauvais op Je te donne Je te donne Je te donne mes notes Je te donne mes mots Attention à ne pas donner La victoire Attention Il faut tout donner Mais pas la victoire Attention les centries Il y a encore un forcefield ici Le double front de Violette Qui commence à gratouiller l'armée Il a fait des centries Mais il n'y avait pas assez d'énergie Les roaches qui sont en train De remonter tout ça La violette qui vient de faire un bon job Il est en train de pop 14 autres roaches Donc là vraiment Il faut qu'MC fasse du dégât Il faut qu'il le fasse maintenant Les roaches ici Qui sont en train de se faire attraper Attention C'est quand on n'a pas la masse critique Il faut se méfier les drones Qui sont envoyés Ça c'est très bien joué Et MC MC faut qu'il focus les roaches La micro qui est parfaite Micro parfaite Le président magnifique Ici Mais il va perdre J'ai l'impression Tous ces stalkers Après combien de pertes de drones Je crois qu'il est en train de focus Les drones là Faut warper Attention Il s'est fait quand même pas mal de drones Mais tous les stalkers Qui sont dans le rouge Ça sent pas bon Le signe de warp Qui vient de se finir du coup Violette va se débarrasser De l'armée De MC Et peut-être pas GG Peut-être pas Il a chopé quand même Combien de drones à ton avis Mais là c'est plus qu'une histoire d'économie C'est à dire qu'ils ont peut-être A peu près la même écho Mais MC n'a pas d'armée Alors que Violette lui Il a beaucoup d'armée Et c'est ça le problème On le voit d'ailleurs En termes de Comment dire De crône Il a refait 30 drones Violette En plus Ouais C'est chaud Il va pouvoir défendre On va voir les aptitudes Que va avoir MC Il peut essayer de poser une B3 Il a peut-être un coup à jouer Mais vraiment ça va être tendu L'Erotissi qui attaque Et là il va pouvoir focus Ces trois bâtiments là Cadeau Et c'est un peu le problème Du build MC C'est que si ça passe pas Sur deux bases Après t'as une ou deux minutes Où tu passes un sale moment Et Sur les une ou deux minutes T'es gentil Là c'est jusqu'à la fin de la game Mon pote T'as qu'un moment Où tu vas peut-être Pouvoir essayer de renverser le truc Bah peut-être En claquant du colosse Mais ça n'arrive pas Ça n'arrive pas tout de suite Et en plus MC Qui décide de rester sur du stalker La micro du stalker blink Why not Mais il va falloir Revenir à l'agression très vite On a un zerg sur trois bases Et mine de rien Ça lui fait un bel income J'imagine Ouais une écho de port Ouais Ici regardez là Les unités de Violette Qui vont aller chasser Les pylônes Donc ça c'est bien joué Parce que ça c'est vraiment Du comment dire Et bien de De la perte gratuite là Vraiment il n'y a rien à faire Voilà On lui prend 100 minerais C'est cadeau Donc c'est très bien joué De la part de Violette Qui remet en plus Limite supply block MC MC qui nous pose Le complexe robot Ce qui est bien C'est que dans cette map Quand même Bon Tu vois Tu peux aller la chercher La B3 En mode défensif Il pourrait Il pourrait Mais comme tu le dis Enfin là Violette 150 de pop Il est dans la phase Où il fait S R 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 Zergling Et il fait que de la prod En mode Il va le noyer Donc prendre B3 Maintenant Il faut la défendre Cette base En tout cas Ça va être Scooter Est-ce que c'est Scooter On voit un petit pylône MC qui voit Que son adversaire Je vais l'être par contre Qui voit que son adversaire Essaye de claquer La B3 Et du coup Je pense qu'il va masser Et il va commencer À vraiment Mettre la pression C'est un peu Le départ de la course C'est ok Tu poses ta B3 Maintenant Donc ça veut dire que t'es vulnérable pendant quelques secondes donc on va envoyer d'autant que lui Violette voilà il a déjà fini sa macro il peut balancer du Roach il peut arriver à 200 sur 200 et et bah bonne chance bonne chance Violette qui ne tech pas beaucoup quand même Violette qui reste beaucoup sur les upgrades des Roach pas de Spire pour le moment donc bon gros avantage encore une fois Violette mais écoutez MC va peut-être pouvoir essayer de jouer avec son Colossus s'il arrive déjà à contrer ça là on a une Forge qui tombe on a un pilote d'une Gateway il a quand même pas mal de Sentry c'est un Run by 7,8 Roach qui vont claquer les drones les 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 probes pardon de ah non même pas ce sera du Stalker très bien donc les Roach qui ne vont pas taper l'économie et la pression qui est infligée par Violette la B3 qui a sauté mais je pense quand même si ils se doutaient que ça allait être chaud à garder les infestateurs qui lâchent beaucoup terrain d'infester mais pas de jougueul ouais ouais mais c'est bien joué c'est la GG très bien joué le coup des terrains infestés il force la prise de fight il n'a pas le choix il est obligé d'engager les terrains infestés c'est que de l'énergie donc MC a essayé de rester c'est tout à son honneur ça superait ça superait la C'est la liberté la liberté c'est quoi l'année Sous-titrage ST' 501